— Jean-Luc, Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. — M. Condendid, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît ? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous jouons pas à la comédie. — Non, non, va te faire voir. — Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. — Non, j'ai pas de question à lui poser. J'ai pas de question, je fais pas du touche-touche comme ça. — Très bien. Merci M. Condendid, c'est très émergé. — On s'est toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. — Voilà. Moi, je ne vous avais rien demandé, M. Condendid, gardez votre calme, ça vaudrait mieux pour tout le monde. — Vous avez calme ? Vous trouvez un ridicule incroyable, M. Jean-Luc Mélenchon ? — Quelqu'un ? — Vous êtes vraiment, vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, M. Mélenchon ? — J'ai eu une condition. Écoute-moi, j'ai fini. Et quand toi, tu dis modem, je veux m'en expliquer avec toi, on en parlera tout à l'heure. — Je suis là-dessus, là-dessus, Jean-Luc. Je suis très clair. Je vois qu'il y en a qui sont à gauche. — Mais moi, je vais te le dire. — Non, mais tu ne peux pas être savoir parce que j'ai lu le programme. — Bon sang, Daniel, tu ne l'as pas lu. — Arrête, arrête. — Comment j'arrête un programme ? Ça compte pour un parti politique, quand même. — Oui, oui. Alors tu vois que ce n'est pas si simple sur un programme. — Non, je vais te donner un exemple. Tu vas voir, tu ne peux pas être d'accord. — Non, mais moi, je finis. Je finis, c'est toujours ta technique d'interrompre. — Non, c'est pas vrai. C'est pour rire. — D'accord. — Quand je te parle, mais écoute-moi, je ne te prends que cet exemple. — Mais, mais, Jean-Luc, est-ce que dans la région, tu vas rétablir... — T'es un afro-sectaire. Dans les régions, il y a des gars de l'UMP qui sont très bien, c'est pas le sujet. Donc tu ne veux pas de mon accord préalable ? — Oui, mais... — Ou alors tu es pour le scrutin majoritaire, Daniel Cohn-Bendit. — Non, non. — Tu peux entendre ce que je dis, quand même. — Oui, mais je ne ferai... — T'écoutes les gens comme moi qui parlent comme moi. — Oui, mais je ne ferai pas... — Tu vas manquer, hein. — Mais je dis simplement... — Tu serais le bienvenu. — Un gars comme toi, ça nous manque. — Moi... — Merci. — Merci.